Aujourd'hui, on va suivre deux belles histoires, celle de la barrière invisible et celle du marteau volant. Commençons par notre bonne caille barrière de sécurité. Aujourd'hui, elle va vivre une expérience dont on a tous rêvé, devenir invisible. Attention, elle entre en scène, concentrez-vous. Vous la voyez ? Vous la voyez toujours ? Et hop, vous ne la voyez plus. Ah bah, lui non plus, il ne la voit plus. Une pause, un oubli et hop, grâce à la barrière invisible, Raoul et Zébulon ont eux aussi vécu un moment inoubliable. Et maintenant, place à notre marteau volant. Lui, ça fait 20 ans qu'il est dans la boîte, les chantiers, c'est un peu devenu le train-train et quand on bosse avec des pros, les situations, on les maîtrise. Elle, c'est Julia, femme active, elle est drôle, c'est une mère impliquée, elle est médecin et justement aujourd'hui, elle a réussi à finir plus tôt pour aller chercher ses enfants à l'école. Julia et notre marteau volant ne se connaissent pas encore, mais ils vont faire une belle rencontre. Allez, c'est maintenant qu'il entre en scène. On croit tout maîtriser. Un marteau qui échappe des mains, une zone de filet manquante et hop, il s'envole. Mais pas de bol. C'est sur Julia que ça tombe. De mémoire de marteau, c'était pas une journée comme les autres aujourd'hui. Notre marteau s'en souviendra longtemps. Et Julia et ses enfants aussi. Vous pensiez vraiment que ça finirait toujours bien? À chaque instant, soyons et restons vigilants. La balle est dans votre camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada